bonjour bonjour c'est saflashira pro voici le nouveau logiciel qui vient de sortir là il n'y a pas trop longtemps pour eos 10.3.3 ou 3.2.2 et plus ancien jusqu'à iphone 5 6 7 4s 5s 6s plus et iphone 7 eos 10 bientôt le eos 11 donc il vous voudra si vous l'installez sur mac si vous avez oublié c'est très bien si vous avez un mac ça sera un peu mieux ça c'est l'iphone qui est là qui est bloqué je dois débloquer donc voilà c'est un peu galère un peu ça donc il voudra il faudra en premier quelques applications très 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 important si vous voulez acquérir ouvrir des luces sur mac donc il vous faudra en premier cette application là qui est vous avez qui vous aide à ouvrir des applications de windows 7 windows 8 une dose 10 pas sûr mais c'est pour vous aussi des jeux et tout quand c'est galère vous l'avez aussi sur 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 windows donc là moi j'ai sur mac il faudra win 1.8 la dernière version et win bottler très important pour installer vos logiciels et pour les faire démarrer aussi donc moi il est là l'application je vais vous montrer que c'est pas un fait que c'est pas un fait que l'application voyez qui bouge il autant que les autres bref alors on est revenu le logiciel il est là il faudra mettre votre m ici ici c'est pour tous les iphone voilà moi j'ai fait le raccourci et là au bureau alors l'iphone il est là donc on va voir vous allez bien voir qu'il est bloqué c'est vraiment un peu chiant c'est comme ça les iphone cela c'est un 6 plus c'est un collègue à moi en fait c'est lui qui l'a bloqué tout seul c'est même pas un téléphone perdu ou autre vous voulez donc je suis tout de suite et puis vous voyez que ça va se bloquer ici là à contre quand on m'a modé fut je pense je sais pas si ça va s'il faudrait que j'étais un je pense ne pourrait pas voir l'iphone donc voilà donc pour voir votre im mei vous allez au menu principal et vous devez des fichiers ici vous appuyez là après à côté de l'eau vous avez une question vous appuyez dessus automatiquement ça vous met votre m et etc vous le rentrez là où il faut rentrer voilà voilà donc là je vais mettre mon téléphone en modé fut c'est de calais mon téléphone c'est pas facile comme ça ça vous permet de voir un peu donc là ça doit s'éteindre et ça va se rallumer c'est normal donc voilà mon téléphone est en mode tfu mon téléphone est en mode tfu donc là vous avez pu rien voir au niveau de cette de là parce que même si je mets iphone vous le verrez pas on faudra fermer tac 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 annulé et là il faut taper le un peu vite voilà et vous faites bloc voilà le changement vous voyez bien que ça marche là il me met ok donc faut laisser finir ça qui finit le processus et là il demande apparemment de vérifier d'aller dans le téléphone et mes fait restart du iphone redémarrer votre iphone et l'okin avec cette adresse là il faut le logiciel pour faire voilà voilà et si tu as fait un projet d'apport parce que c'est vachement le travail du processus je vais pas rester avec mon téléphone donc voilà si tu as fait un projet d'apport on est bien la version qui est là et c'est pour le nouveau il reste 3.3.3 ou 3.2 voilà voilà et si tu as fait un projet à bientôt